Un projet fou, rassembler danseurs contemporains, un chœur amateur et des monsieur et madame tout le monde, comme vous et moi, de 10 à 60 ans et de tout un éventail de capacités et incapacités physiques. Rassemblés dans un musée de sculpture et de peinture au lendemain du traumatisme des confinements. Oseriez-vous y participer ? Et si oui, comment en ressortiriez-vous ? Voyons l'aventure vécue par ce groupe incongru d'inconnus, devenus soudés par le son, l'image et l'émotion du spectacle vivant improvisé. Écoutons la chorégraphe, la chef du chœur et une dame cuidame. Regardons les danseurs de l'humain. Marie et Célia, dans toute cette aventure, quel est le message le plus profond que vous avez voulu faire passer ? Ou quelle est l'essence de ce que vous avez fait dans toute cette aventure ? Alors le message, je pense que chacun va se le délivrer à lui-même. Par contre, le cœur de ce projet et l'intention de ce projet, c'est d'amener par les outils de création, que ce soit la danse ou le chant, d'amener chaque participant à une part très profonde de lui-même, découvrir une nouvelle richesse. Cette richesse est amenée par des outils de groupe dans lesquels on compose personnellement et tous ensemble. et cette richesse qu'on trouve grâce au groupe, elle nous permet d'éclore et ça rejaillit sur les autres, sur le groupe qui devient plus fort et puis sur le public et ça se déverse constamment. Tout à fait, je rejoins Marie sur l'importance dans la composition instantanée d'avoir un échange, un échange perpétuel entre l'individu propre qu'on est, dont on est responsable, et aussi le collectif artistique, le collectif de chanteurs, le collectif de danseurs, mais le collectif d'artistes. Et à chaque fois, c'est un ping-pong entre ce que je propose, mais les oreilles grandes ouvertes ou le corps ouvert à ce qui se fait autour de soi. Nous, on a joué à ce ping-pong entre danseurs et chanteurs. Et avec les œuvres. Et avec les œuvres, oui, c'était l'amour à trois. Tout à fait, avec les œuvres. Et moi, je rajouterais même pour le son, très important, mais aussi, je pense, pour les danseurs, l'espace, donc la résonance, la réverbération du son. Je porte un son, il part de moi, il fait le tour du collectif, et il rebondit, et puis il revient. Donc c'est un cercle assez incroyable. Et quand on va dans l'espace, on se dirige vers les œuvres, on se met en lien avec des tableaux, avec des intentions qu'on a déjà fouillées avant, des histoires qui sont dans les tableaux, dans les sculptures. Donc il y a tout le temps une trame, un filigrame, des sous-nappes, des nappes souterraines, des sous-textes, qui nourrissent chaque proposition, tous ensemble et séparément. Le musée dans lequel on a travaillé, et l'accueil qu'on a reçu, le fait de pouvoir répéter en lien avec les œuvres, d'avoir une introduction aux œuvres, aux collections, aux contenus, aux différents courants, ça nourrit, sous-tendu tout le temps, la création, par la présence des œuvres, par l'espace, et par la qualité des équipes d'accueil qui nous ont reçues au Musée Royaux des Beaux-Arts, et notamment Myriam. Pour moi, ici, dans cette aventure-ci, au début, c'était très dur, parce qu'on devait, au contraire de ce à quoi je suis habituée, être toujours très contenu, être en relation avec des inconnus. On ne pouvait pas avoir d'expression de visage. On devait être en uniforme, et en plus, en noir. Et je ne voyais pas où ça allait, je ne voyais pas à quoi ça allait mener. Et puis, en fait, une personne du public, ensuite, m'a dit que ce n'était pas du tout ça qu'ils ressentaient, eux, en voyant le spectacle, qu'au contraire, ce qu'ils ressentaient, c'était que voir tout le monde habillé de la même manière, avec le visage totalement neutre, permettait de se défaire de tout préjugé, préjugé de toute idée préconçue, et de pouvoir rentrer vraiment dans la profondeur de l'âme des danseurs. Grâce, évidemment, à l'émotion apportée par les bruits, par les sons, par les chants du groupe de chanteurs. Et puis, surtout, il y a eu la fin de la première représentation, avec une ovation, vraiment, de la part du public. Et là, j'ai vécu quelque chose à 55 ans, que je n'avais jamais vécu de ma vie. C'était vraiment ressentir l'amour du public, ressentir que le public a été touché. Et effectivement, dans tous les retours qu'on a eus, et ce qu'on a lu de ce que des personnes ont écrit, à propos de ce qu'on leur avait transmis avec ce spectacle, c'est vraiment de l'émotion chez eux, qu'ils ont eu les larmes aux yeux, qu'ils ont eu le cœur ému, qu'ils ont eu de sourire, qui sont passés par tout un éventail d'émotions. S'il vous plaît, faites-nous savoir que ce type de vidéo vous inspire et vous fait du bien, avec un pouce bleu, un commentaire, et en partageant avec vos amis. Et ce n'est pas tout. Vous trouverez des tas d'autres joyaux sur le bien-être en explorant nos sections et nos playlists. Il y a aussi des liens utiles dans la description. Merci, et à bientôt sur Transcendence. Mais il y a sur Transcendence une chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Toutes les vidéos existent aussi en anglais. Ça veut dire quoi pour vous ? Eh bien, qui n'a pas envie ou besoin d'apprendre l'anglais ? Avec cette méthode incroyablement efficace, après avoir suivi un cours ou un vlog en français, faites-le en anglais. Vous faites ainsi d'une pierre deux coups. Premièrement, vous êtes enfin vraiment à l'écoute de la langue, car dans un état réceptif de détente. Deuxièmement, vous apprenez les mots qui disent quelque chose que vous connaissez déjà, puisque vous l'avez déjà suivi en version française. Troisièmement, vous voyez les gestes décrits par les mots entendus, ce qui stimule votre intelligence visuelle. Et quatrièmement, vous faites bouger votre corps et ressentez des émotions de bien-être, stimulant ainsi la mémoire la plus efficace, l'intelligence kinesthésique. Alors, je vous souhaite bon double apprentissage et vous m'en direz des nouvelles. Assez de blabla, allez-y, explorez les vidéos. Pssst, 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 pssst.